... Quand on parle de l'économie collaborative et de la durabilité, il est presque impossible de ne pas parler du concept de l'économie circulaire. Je suis très heureuse d'accueillir Christophe Sempels de l'école Semka. Et bienvenue Christophe. Merci David. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. J'ai de la chance, en effet, j'ai eu la chance de travailler dans un champ d'économie. C'est passionnant. Et je vais essayer de partager ma passion avec vous en 13 minutes. On a beaucoup entendu parler de la durabilité aujourd'hui. L'économie de partage, c'est un modèle qui se fonde sur la durabilité. Sa mission primaire est de concevoir des modèles d'entreprises innovants qui peuvent créer une synergie positive entre le succès financier, la performance environnementale et le bien-être social. Ma question est la suivante. Les modèles d'entreprises provenant de l'économie collaborative de partage sont-ils durables de manière systématique au niveau économique, financier et social ? On a parlé ce matin d'Airbnb, du problème de capturer la valeur financière dans l'industrie hôtelière, l'impact négatif sur l'emploi. Et nous voyons que ce n'est pas parce que nous sommes impliqués dans l'économie collaborative que nous pouvons adresser à des questions sociales. Intéressons-nous au covoiturage. Le covoiturage nous a été présenté comme une performance virtuelle. Je vais vous raconter une histoire. Quand vous achetez une voiture, vous investissez beaucoup d'argent pour utiliser votre voiture, c'est-à-dire pour 7% de sa durée de vie. On a investi beaucoup d'argent pour que notre voiture soit garée au parking pendant environ 90% de son temps. Grâce au covoiturage, on a augmenté ce pourcentage à 50-60%. Donc c'est beaucoup plus efficace. Avec une voiture, nous pouvons fournir beaucoup plus de services que lorsque nous possédons la voiture. Et tout ça grâce au covoiturage. Jusqu'à ce que c'est là la fin de l'histoire. Si vous vous intéressez au marché français, en France, nous avons environ 33 millions de voitures sur la route. Imaginez-vous, le rêve que ce serait de passer à un modèle de covoiturage total, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus que 8 millions de voitures, de 33 à 8 millions de voitures. Un changement agréable. Maintenant, intéressez-vous à la durée de vie d'une voiture. On possède une voiture pendant 16 ans environ. La durée de vie moyenne lorsqu'elle est partagée parmi plusieurs utilisateurs. Parce que son utilisation est beaucoup plus intense, cela veut dire qu'elle atteint la fin de sa vie beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la fin de vie d'une voiture, en moyenne, est de 3,3 années. Si vous voulez remplacer de nos jours d'anciennes voitures qui ont atteint leur fin de vie, nous devons refabriquer en France 2 millions de voitures par an. Si vous voulez fabriquer les voitures dont nous aurions besoin dans un système entièrement de covoiturage, nous aurions besoin que les fabricants fabriquent de 2,4 millions de voitures, c'est-à-dire 20% de plus que de nos jours. Vous voyez que ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si évident. Être durable est vraiment une question difficile. Même si c'est positif pour l'environnement, ce n'est pas forcément si positif quand on étudie en profondeur le contexte. On se pose donc la question, est-il viable d'utiliser la voiture comme l'élément clé de notre solution sur la mobilité ? Et au mieux d'ailleurs d'utiliser les voitures, que ce soit des voitures partagées ou non, nous devrions nous orienter vers une solution plus intégrée en termes de mobilité et encourager les gens à passer de voitures personnelles à d'autres modes de transport, par exemple des systèmes de transport public. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les modes de transport devaient être connectés de manière beaucoup plus efficace. D'ailleurs, de nos jours, le système n'est pas très efficace. Que pourrons-nous utiliser pour connecter tous ces modes de transport pour que le système soit plus performant, plus efficace ? Tout d'abord, nous pourrions permettre aux modes de transport de se connecter aux informations en temps réel. Par exemple, vous êtes dans une station, une gare, qu'un bus attend, qu'un train parte. Tout cela se fonde sur un emploi du temps théorique. Par exemple, il y a malheureusement un retard de 5 minutes. Et donc, quand le train arrive en gare, le bus est déjà parti. Si vous voulez partir à 11 heures, par exemple, il faudrait que nous soyons capables de connecter les bus et les trains grâce à un échange d'informations en temps réel pour fournir des ressources immatérielles et un échange d'informations au sein du système pour qu'au cas où il y ait des retards, par exemple, le bus attend. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que, grâce à cette ressource immatérielle, nous serions capables d'améliorer l'efficacité du système, améliorer la performance du système. Et ça, c'est un élément, un principe clé de l'économie de la fonctionnalité. Cela se fonde sur les ressources immatérielles et sa capacité à tirer profit des ressources du système pour être beaucoup plus efficace que si le système était découpé en plusieurs éléments. Deuxièmement, si on veut encourager les gens à utiliser les transports publics, nous devrions les encourager pour qu'ils ne se disent pas qu'ils perdent du temps en utilisant les transports publics, mais plutôt qu'ils pourraient utiliser ce temps pour certaines activités qui leur apporteraient de la valeur. Quel genre de services pourrions-nous ajouter à nos transports publics pour que les gens ne perdent pas ce temps, mais plutôt l'utilisent de manière intéressante pour eux ? Cela veut dire quel genre de services, quel genre de ressources immatérielles pourrions-nous intégrer au sein du système pour que cela soit plus attractif pour les gens. Ce sont les ingrédients clés de l'économie, l'économie, la fonctionnalité. Et ce qu'on essaye, en fait, c'est de passer d'un modèle fondé sur la vente d'un volume de produits, un volume de services, vers l'application d'une solution intégrée, fondée sur une performance d'utilisation. Nous avons formé presque 100 PDG de divers secteurs, à la fois du secteur agricole, du secteur industriel, parfois des grosses compagnies industrielles, d'autres dans le secteur des services, par exemple, des centres d'appel. Et nous avons à chaque fois pu les aider à passer d'un modèle d'entreprise fondé sur le volume à un modèle d'entreprise fondé sur la valeur et sur les solutions intégrées. Pourquoi est-ce que c'est un problème clé en termes de durabilité ? Pensez en termes de configuration de notre modèle d'entreprise. C'est la manière dont une entreprise crée de la valeur, produit de la valeur, la distribue et en retire des profits. La plupart de nos modèles d'entreprise de nos jours, ce qu'on fonde sur les volumes. Plus vous voulez gagner de l'argent, que vous devez vendre des unités, des unités de biens, de services. Et c'est une impasse en termes de la consommation de ressources. C'est impossible de s'impliquer dans cette génération de ressources et d'énergie sans ce mode d'entreprise fondé sur le volume. On ne peut pas s'en échapper. On ne peut pas intégrer des modèles qui redirigent les volumes. Je vais raconter une autre histoire, une histoire qui se fonde sur une entreprise avec laquelle nous avons travaillé. Imaginez que vous vendez des tonnes de pesticides à des agriculteurs. Ce n'est pas très durable. Quelles sont les attentes des agriculteurs ? L'agriculteur veut protéger ses cultures. Imaginez-vous que nous ne vendons plus de pesticides, mais une solution intégrée de gestion des cultures par hectare protégées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le premier modèle, chaque goutte de pesticides fait partie de l'anchée d'affaires. Dans le deuxième modèle, chaque fois que j'applique des pesticides sur mon champ, c'est un coût qui devrait être minimisé si je veux augmenter mes marges. Mais là, je peux dédoubler mon modèle d'enfant. Si je veux améliorer l'efficacité de mes solutions, de quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, je dois bien comprendre la manière dont l'agriculteur travaille, le contexte de ses activités agricoles. Le temps, la météo, la nature du sol, le type de parasites que je veux détruire. Et je dois co-créer avec lui ou elle afin de mieux gérer la production. Et puis ensuite, je vais vouloir substituer les pesticides avec d'autres techniques pour protéger les cultures. Par exemple, je pourrais décider de réintroduire des insectes qui tueraient les parasites. Ce qui veut dire qu'en fait, je réintroduirai dans ces champs, dans ces cultures, un écosystème naturel qui fournirait un service gratuit. Et je pourrais monétariser ce service. Je pourrais en retirer de l'argent. Et c'est beaucoup plus durable. Et je peux générer la valeur à partir de ça. Une valeur qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne en termes de santé. Cela produit des valeurs sociales. Et ça veut dire que la capacité de mon entreprise à coopérer avec d'autres entreprises associées, des biologistes, etc., pour définir les meilleures options, les meilleures approches pour gérer mes cultures, augmenteront l'efficacité et la pertinence de mes solutions. Et ça, c'est au cœur de l'économie de la fonctionnalité. Il y a quatre piliers. D'abord, l'économie de la fonctionnalité est directement dirigée à la durabilité et essaye d'instiguer des synergies positives entre les trois piliers, c'est-à-dire y compris la gouvernance de l'écosystème. Deuxièmement, nous avons complètement changé la dynamique de la performance de l'entreprise en se reposant sur des ressources immatérielles pour augmenter la performance de ces systèmes. Troisième principe, nous pouvons diminuer la quantité de matériaux bruts impliqués dans ce processus en changeant le contenu de la croissance qui se repose sur les biens immatériels. Donc on peut fournir à la fois des services et de la valeur. Et ma conclusion, parce que les ressources immatérielles deviennent clés dans le gain de production, de productivité, où sont-elles localisées, où pouvons-nous les trouver parmi les travailleurs ? Ce sont des variables qui sont connectées directement à la performance. Merci de m'avoir écoutée. Merci. 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 Merci.